Ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça bizarre à l'époque, je me disais peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur le calumet. Je ne comprenais pas, je n'étais pas au courant de tout ça. Et en fait, en recherchant, je me suis rendue compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes, constants, depuis au moins 50 ou 60 ans, quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un avion de ligne normal qui laisse une trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace s'enlève, enfin disparaît derrière. Dans le phénomène de ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire chemical trails, les traces chimiques, on voit bien l'avion, on voit une trace qui est beaucoup plus longue que normale et qui ne disparaît pas au fur et à mesure que l'avion avance, mais qui se désintègre et qui touche les traces d'à côté.